salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 3 de la saison 2 avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire donc j'ai continué mon ellipse nous sommes arrêtés je me suis arrêté autour 130 131 comme convenu j'ai eu l'opportunité de recoloniser la Dacia après notre victoire à Romula ce qui fait qu'on est en train de construire la région quoi pour la romaniser et aussi la convertir religieusement et faire en sorte que les habitants ont des bonnes conditions j'ai fait ma petite ellipse donc j'ai eu une flotte de Garamonte qui m'a attaqué près de Oumelboidi donc dans la Tripolitaine et j'ai battu avec ma flotte je suis passé en mode contre-attaque j'ai juste posé le siège face aux Garamonte Haptolemaïs ainsi qu'un blocus maritimes avec une flotte donc là je vais pas vous faire la bataille vous voyez un peu le ratio donc j'ai un onagre et tout ça sachant qu'on a plus de tireurs qu'eux on va y aller comme un agressif mais c'était le roi des Garamonte qui était gouverneur de la capitale de Tolimaïs on a perdu 300 zones dans l'enfer mais bon on occupe juste ok Tolimaïs est récupéré là je pourrais partir en contre-attaque mais est-ce que j'ai la capacité je vais détruire cette flotte comme ça on a une menace en moins dans nos mers et sur nos côtes c'est top allez je décide de rançonner comme ça on sera un peu dessous c'est toujours 200 pièces d'heure de prix dans le portefeuille alors on va voir ce qu'on peut faire ici je vais garder ce port déjà on a un presseur à relief on va le garder je vais garder la cité bien sûr à ce niveau là et je pense que je vais garder ça comme donc il faudrait je pense à faire en priorité un temple pour convertir la population ici qu'est-ce qu'on pourrait faire on va lui améliorer le taux de recherche bon normalement c'est un peu plus un truc de gouverneur mais bon là je respecte et je vais faire zèle tout simplement pour avoir le bonus de religion d'état qui va augmenter augmenter dans la région vu que mon général ici et aussi pour le plus 4% de dommages de mieux après je pense que je partirai sur le feu de la ferveur pour qu'ils meurent le plus tard possible et avoir plus de un meilleur taux de reconstitution au niveau de ses blessures si jamais il s'est attaqué ou quoi ou une mer ou que ses troupes résistent mieux à la fatigue au combat cette flotte a également pris un rang alors j'hésite je vais prendre plutôt sa gardien de la mer méditerranéen ou marais de la mer méditerranéen je sais pas comment le traduire on va gagner plus de portée de campagne et on va payer nos navires moins cher sachant qu'il coûte assez cher donc là on a gagné un peu de sous on est plutôt pas mal je sais pas si je peux d'ailleurs prendre un navire comme ça malheureusement non ça me coûte trop cher je veux un peu en sont mes légions j'en ai une qui est près de marseille de police qui en train de tenir la cité et dès que possible j'avais construit une caserne là bas je crois donc à tout je pourrais avoir à nouveau des fédérés francs de meilleur standing ça va nous être très utile et là je pourrais améliorer ça je sais pas où je vais partir d'omavia non quoi que on va faire dommage on va faire des fermes ici aussi ça va être utile et je pense que ce premier tour va se terminer de cette manière donc la légion va se reconstituer tranquillement mais sûrement avant que je puisse recruter un nouveau chameliers que je vais recruter immédiatement on va se permettre on a les fonds et au prochain tour nous partons aux assos d'Oguila avec cette légion 7 j'espère que ça suffira et qu'il n'y aura pas de nouvelles surprises là bas c'est la fin de ce tour je vous retrouve pour l'hiver 427 à tout de suite je vous retrouve pour l'hiver 427 donc les premiers mouvements vont être l'issue on va redéplacer nos légions d'Afrique on va commencer à les rapatrier au maximum ici parce que je n'ai pas une menace directe à cet emplacement pour le moins par les garamantes et potentiellement l'Empire Romain d'Orient qui pendant notre passage de tour a tenté de voir s'il avait la force de s'emparer de cette ville bon il semblerait que non Paratonium serait bien défendu on va surveiller ça de très près vous voyez les assiégés oui Paratonium est prenable pour une autre armée donc ce que je vais déjà faire je vais faire ceci pour passer à Russie 6 avec ce général et un meilleur taux de reconstitution parce que c'est jamais perdu je vais placer ceci ok il y a une garnison là je vais laisser le blocus se faire avec ma légion 3 qui a s'emparer de Paratonium on va les poser le siège à Paratonium on va les laisser s'épuiser un peu on va sortir on va aller voir comment ils vont à nos adversaires vont réagir il y a une petite force garamante ici faudra surveiller de très près donc c'est pas vraiment une grosse menace mais le fait qu'elle soit dans notre dos on se méfie de lire comme vous vous en doutez ici je vais redéplacer cette flotte vers Ptolemaïs à Ptolemaïs je vais convertir la cité récemment acquise on n'a pas de garnison je suppose non on a très peu je vais construire également un palais enfin quoique là on a des olives en attendant je vais bâtir un auditorium comme c'est ça nous produit de la nourriture pour commencer à convertir au paganisme à terme je la remplacerai par un autre bâtiment bon j'ai déjà quand même du paganisme ici à 27% mais bon c'est pas sûr que ça suffit et enfin mon mouvement et cette bataille d'épisodes où on va perdre des hommes encore la vache ils sont pas de tradition d'armée pour le désert ça a monté à 60 on y va non ça devrait aller on a des arbres à l'étrier on n'a que délégués aux comités d'Atences mais c'est une bonne infanterie de base on va faire une attaque quoique lui il a l'air bon en attaque de nuit je sais pas pourquoi mais bon on va aller faire une bataille de joueurs et bien donc je retrouve pour l'offensive contre la cité garment de guilla donc mon dispositif est assez classique vous commencez à comprendre un peu comment jouer les romains j'ai mis ma première ligne d'infanterie avec les lancers sur les flancs pour tenter de contenir d'éventuels débordements de cavalerie sachant qu'ils ont quatre unités de cavalerie contre quatre unités de lancer ça devrait aller l'infanterie de mêlée avec les géo communes d'Atences au centre voilà les zones agres derrière pour commencer à faire un barrage d'artillerie et supprimer la l'éventuelle tour gênante et les balistes à rédérite en arrière pour appuyer l'infanterie et tenter d'éliminer les menaces qui viendraient rapidement sur nous et enfin j'ai laissé en réserve la cavalerie donc avec des unités de mercenaires donc à savoir des mercenaires et attend c'est des riders des éclairs mercenaires du désert des chameleurs mercenaires unité de cavaliers de choc garamante des lancers mercenaires garamante à cheval et une mont générale avec ses commesses à cheval je pense que le briefing est fait donc à la soupe on va commencer par tirer la question de savoir si l'ennemi va sortir il semblerait que oui c'est pas plus monde qui sortent il se découvre je vais essayer de me préparer un débordement sur ses flancs sur chaque flanc parce que vous regardez l'acquête commence à changer son attitude on dirait bien c'est qu'ici ils n'ont pas d'archer je vais dire la catapulte de s'occuper de gérer le général adverse attention attention c'est bien là l'infanterie on est en train de gérer les les ailes et les ailes et les ailes et les ailes ils sont en train de se faire des charcuter qu'elle des chargé une affrontée de face aussi et en plus il y a un homme qui vient taper le capitaine d'aquila et la cavalerie la première unité de cavalier amazig a été dispersé aux quatre vents on va essayer de tirer et de faire plus de dégâts possible c'est pas mal par contre je vais envoyer des unités de cavalerie de chaque flanc pour supporter donc là l'ennemi sera même c'est pas mal attention cavalerie de choc ne passez pas par des tireurs s'il vous plaît il tente de flanquer mon unité de lancée la lumière elle a changé un peu ses tactiques j'avoue mais bon les unités de corps en outils saignures et se tiennent bon et là je vais me découvrir je vais faire une contre-charge sur les lanciers adverses et leur lancer l'une et l'une et l'une et l'une bataille je vais dire le mec d'arrêter de tirer là on va dire qu'ils vont se casser les dents le but ce serait vite d'abattre le capitaine de garnison attention aux chameleurs ces mercenaires on s'en moque un peu vous dire par contre mes lancées ils ont bien mangé c'est pas mal je vais pouvoir faire un petit flanquement un petit flanquage j'ai même pas activé le tir de précision je vois pas que j'en ai vraiment besoin en fait là je vais faire un petit débargement par contre je comprends pas ce sont des lancées du désert mais il n'est que qu'une unité de lancée commence à perdre je pense qu'avec une chaire dans deux et déjà de l'eau ça devrait carner tout le monde déjà quand je vois le capitaine de garnison qui est en train de s'enfuir et d'abandonner la majeure partie de ses troupes c'est en disant donc là il est temps d'envoyer la purée la cavaleur il va flanquer et terminer les unités restantes de la garnison voilà c'est de la menace qui est en train de craquer petit à petit on fait le tour hop et pour finir un petit cri de guerre sur le capitaine pour mieux liminer son moral et son armée avec lui voilà une petite charte du chômeau dans le dos pour apporter un peu plus de masse et là normalement le groupe de l'armée est nul et des troupes ont signé une belle victoire à Ogila bon on a eu des pertes quand même hein on va pas se le cacher et le général le commandant d'armée Quintus Longinus occupe la cité d'Ogila qui était la capitale des garamants voilà du coup nous trouvons pour pouvoir se reposer après un combat assez d'abri ok donc là on a une armée de garamantes ici bon on a une flottition de support c'est plutôt pas mal l'autre armée elle stationne là on va voir ce qu'on peut faire au sein de l'empire comme comme travaux donc là déjà je fais des termes j'ai fait une caserne je pense que je vais rajouter une industrie locale ici on a un temple on a ça on a tout ce qu'il faut c'est pas mal je vais peut-être rajouter pour faire un atelier de siège ici je sais pas si ça servira mais pourquoi pas on va faire un bâtiment un temple pour donner plus de bonus commerciaux comme l'Espagne c'est assez commercial on va essayer d'être logique basique d'hermès ça servira très bien fortifié quand même nos cités et là je commence à remplacer mon aromphitha 2003 par un marché de l'automne comme ça on aura un peu de réserve là dessus et j'ai augmenté la cloduc pour la fertilité et je commence déjà à avoir plus de sous et hop et j'ai aussi mon disque donc on va avoir un peu d'argent en plus c'est plutôt pas mal je vais regarder s'il n'y a pas des choses à faire au niveau comment ça s'appelle pâtisseur il y a un vrai romain attendez c'est qui vrai romain ? ce général là est le très romain le général Gratianus Fulot chapeau un de loyautier pour lui bon c'est bien on a eu des bons on a eu quand même quelques bons traits on ne va pas se plaindre pour ce tour et en plus l'empore qui devient un bon commerçant avec un bonus de 10% pour les accords commerciaux franchement ça fait plaisir je vais voir si j'ai mis tous ces suivants euh non 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 j'ai une meilleure idée il est où celui qui ? alors oui il s'appelle ah on l'a pas dommage euh où est-ce qu'il est celui-là ? ah non c'est un trait ah j'ai cru que c'était un suivant bon c'est pas grave bref j'ai juste pour mes armées quelques petits points alors alors lui moins 2 de loyauté ah ça c'est dommage ça c'est ce qu'on fait chez moi c'est hallucinant là il a quoi ? non ça ça sert à rien c'est d'objet euh les joueurs pas à terre je vais le prendre ça c'est quoi ? euh ça c'est pas utile forcément euh ça c'est pas mal ça ingénieur de siège attrition moins 5 quand on subit ou quand on assiège ou on pose un siège et 3,2 aura lorsque le commandant assiège ça c'est cool comme c'est un bon assiégure et là je vais mettre euh cette armure de maille voilà au prochain taux tous ces attributs sont pris en compte je vais vous laisser là pour ce tour on va voir comment on va gérer caramante avec notre blocus et notre assaut il faut savoir aussi qu'il y a une armée d'enfants là mais bon elle est pas vraiment dangereuse je vais juste revérifier la garnison de de parétonium très bien donc on se retrouve pour le printemps 428 euh apparemment les romains d'Orient se sont débarrassés de l'armée euh caramante qui traînait dans des longues merci à eux du coup là j'ai fini mes technologies je suis en train de regarder il va me falloir là je suis en train de penser à cette technologie là donc la nouvelle aristocratie parce qu'il nous faut un je rappelle une arche de triomphe au niveau 4 et cette technologie là ça veut dire qu'il faudrait je fasse 6,15 il me faudrait 24 tours pour l'avoir déjà j'ai commencé par faire celle-ci ça va me déverrouiller celle-là ça va me dévoyer à moitié de la juridiction ecclésiastique et je pense aussi à faire les contrats longs je sais pas comment le traduire on apporterait longs contrats longs de enfin agricoles un truc comme ça pour avoir les fermes de bétail au niveau 4 et les fermes des encleurs boutons également sachant qu'on est au niveau 3 en militaire donc on a un peu d'avance et aussi un peu de commencer au niveau 4 et là ça nous apporterait une fois de niveau 3 décide d'amener 3% de collecte de taxes dans toute la faction ce qui n'est pas négligeable même si on a une belle richesse du coup je pars et la saute par Etonium étant donné qu'il n'y a pas de menace directe je vais faire la bataille en renouveau de résolution automatique 420 heures dans plus de 500 heures dans l'enferme mais on n'occupe pas ce qui a pour conséquence qu'ici là on a réussi à une fille d'alibi plutôt satisfaisant ça je vais le détruire ça c'est quoi ça ? j'ai plein de bâtiments à détruire là est-ce qu'on pourrait... enfin c'est infertile je vais mettre des moutons ici je vais remplacer ça je ne sais pas ce que je mettrais comme bâtiment pour le moment on verra bien et ce qui est bien c'est que j'annonce la destruction normalement des Garamantes enfin quoique officiellement ouais c'est ça les Garamantes viennent de Périf ça c'est plutôt cool donc on est à combien de factions par curiosité ? on a 24 factions de détruites on est bientôt à... alors attendez on a fait 50% d'objectifs de la victoire triomphe divine du coup bah là on doit être... alors attendez sachant que c'est 40 factions 4 c'est 10 donc on a fait 60% d'objectifs de factions de destruction de factions au niveau de la victoire divine bon je n'irai pas jusque là en vidéo peut-être que je le ferai en off juste pour le plaisir quoi parce que 3 saisons je vous avoue que c'est un peu long voilà pour ceux qui sont d'autres mais bon ça c'est juste pour le fun ça c'est du bonus ah ! Constantino est assigé par des rebelles ils sont motivés pourquoi pas mais bon vu la garnison je leur soupe des du plaisir je vais commencer à fortifier la cité de Thrace que j'ai prise il y a quelques temps en D6 on peut faire des améliorations aussi donc j'ai amélioré ça bon Romula est bien défendu hein avec le poste de garde de lève de niveau 2 je pense pas qu'il y aura de problème là-dessus ce qui m'inquiète un peu c'est que Apule et Petro Davane sont pas complètement reconstruites mais ce que je vais faire ensuite ici pour accélérer la conversion en D6 je vais immédiatement ramener un noue prêtre donc le Paganita Kourma est à 10% on va essayer d'utiliser ce prêtre pour accélérer les choses donc j'espère que la présence de ce prêtre va être très utile donc on verra on a encore de l'argent on va le dépenser ici on a de la nourriture je vais tout convertir ça en marché de nourriture on a un temple du niveau 3 là étant donné qu'en Panouli il y a pas mal de choses c'est plutôt la nourriture et la chasse donc ça donne de là, ça donne quoi ? Isis me semblerait pas mal ici après j'ai pas de bâtiment agricole des animaux sachant que alors ça je peux monter au niveau 4 je vais faire tout de suite je vais monter de la saline de 3 je vais monter ça on va plutôt mettre ça plutôt 600 de revenus pendant la clôture c'est toujours pas ça de pris c'est jamais perdu j'ai envie de dire là on a nos cités qui sont des défendus je la montre là aussi j'ai encore des légions qui servent à rien j'ai plutôt monter celle-ci vers Areglia c'est tout jamais même si un petit peu qu'à Burzis on se méfie si les marques commandent ici nous déclare la guerre pour exclure avec raison on pourra avoir des mauvais surprises je vais laisser cette légion présente celle Angus elle tient bon je vais améliorer ça pour faire la planer ça Angus on a une frontière avec les tout ce qui est vikings et tout ça ça peut être utile aussi et là il va falloir à mon avis inévitablement s'occuper ensuite avec cette armée de l'Egypte parce qu'elle va nous gêner ça c'est un fait et tôt ou tard là on va attendre un peu déclarer la guerre aux Romains d'Orient l'ancien l'autre moitié de l'Empire et là ça risque d'être pas une partie de plaisir il leur reste quand même 21 territoires ce qui est pas négligeable et voilà donc là on n'en garde personne pour le moment l'Egypte elle faudra faire du commerce avec nous mais c'est pas dans le plan c'est pas dans les plans par contre je suis curieux de savoir ce qui s'est passé avec les Sassani là je suis assez étonné de voir qu'ils se sont faits dérouiller comme ça et pour le moment si j'ai reçu le commerce de l'Empire romain je perds 25 000 de trésorerie vous voyez et ensuite je vais m'occuper de l'Asie là je perdrais 28 000 sachant que j'ai combien de revenus ? j'ai vendu 68 000 donc quand il me reste 40 000 c'est pas mal mais bon il y a un tiers de mes revenus qui disparaissent donc il va falloir être assez prudent sur la manière des choses à faire bon là je vais faire une version j'ai un duc je vais faire aussi combien en disant il nous reste 10 000 ans et alors on va faire un c'est ce qu'on a des bâtiments animaux tout le monde c'est pas utile on va faire basique c'est toujours cette prière au niveau de la politique tout le monde est là toi faudrait que tu trouves une femme mon fils parce que ça va pas le faire je vais pas rester vierges de ta vie plus hausse si tu préférais la religion de l'empire elle est montée à 70% donc c'est bien on a fait reculier les autres religions on peut avoir 28 armées quand même dites-vous que j'ai que 10 entre guillemets 10 armées c'est fou quoi très bien donc je retrouve pour l'été 428 en reste du cri mon fils n'a toujours pas trouvé de femme parce qu'il me désespère je vais pas vous le cacher ça me désespère là on va reconvertir la ville de Parétonium on va détruire ce qu'on a plus besoin ce qu'on a pas besoin ici on a deux ports je vais transformer le port de Ptolemaïs en port commercial vu qu'on a des olives à vendre ça nous donne aussi un petit bonus donc c'est jamais perdu j'ai envie de dire alors au guilla on va faire la caserne parce que c'est là où ça sera le moins exposé entre guillemets j'ai aussi rompu pendant le passage de tour l'accord commercial avec les Romains d'Orient vous me dites ouais mais pourquoi Kaiser tu as fait ça tu gagnes pas mal de thunes oui mais je vous rappelle que ça va être une grosse cible à abattre donc déjà occupé Constantinople j'ai qu'à l'éviter de près par les séparatistes romains occupé Constantinople déjà on va ça nous fera un bon point là on pourrait contenir les invasions avec le détroit de Marmara si on arrive à s'en parler de la cité on pourra mettre une flotte là et stationner mettre la pression sur la Bithynie l'Asie donc de toute façon ça va être une cas inévitable ça on ne pourra pas on ne pourra pas se le cacher donc c'est pour réunifier l'Empire je rappelle les provinces qui nous manque actuellement complète je ne sais pas donc la trace complète l'Asie la Syrie et l'Egypte bon la bonne nouvelle c'est qu'on est proche de l'Egypte voilà une fois qu'on aura rebasculé dans le Giron de l'Empire romain d'Occident ce sera une bonne nouvelle on se sentira mieux et au niveau économie on continue l'opération renflouage et compensation suite à la perte de l'accord avec l'Empire romain d'Orient par contre ce qui me fait peur honnêtement dans cette partie de campagne ça va être la sauce sur les petites îles à savoir les îles orientales quoi donc Chypre ça va être pas une partie de plaisir si vous voulez mon avis on a des bonnes légions je pense que c'est la Légion 30 elle va aller faire un petit tour du côté de Gortinas ça devrait pas être du tourisme entre guillemets quoi donc je vais commencer le mouvement je me prépare à anticiper donc j'envoie tout de suite j'annonce la couleur à l'Empire romain d'Orient donc je suis passé en traite je commence ça aussi à construire des librairies impériales au niveau maximum parce que les librairies je les ai annoncés dans les villes que je voulais là je vais faire les temples les aqueducs les palais de gouverneurs et tout ça les fermes au niveau maximum ici on va faire quoi les petits smagna on a pas mal de commerce déjà le passage à le faire ah j'ai plus de jouets toi d'accord bon ça c'est fait ici qu'est-ce qu'on a déjà en caserne c'est la cavalier là je pense que je vais faire une caserne d'infanterie en Libye ici l'infanterie libyenne de Rome 2 m'avait bien marqué pour les cartes à judoies donc je pense que je vais jouer le roleplay sur ce point là il y a une flotte d'armées ici ouais j'ai commencé à la rapatrie là donc là la prochaine cible de guerre ce sera légitime rassurez-vous on va aller se renseigner un petit peu avec notre espion de Septinus Thurlus à couleur on va vous embêter un peu le monde ok la réussite félicitations euh toi ça ne fonctionne pas ça c'est bien et 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 plus de ruse c'est toujours ce prix voilà voilà on va faire un peu la garnison à Oxyrhynchus c'est une mine d'or bon c'est correct je m'attendais à pire euh note le flotte là non tu peux pas se soigner bon je vais la sortir toi tu vas venir là on va faire un petit peu de de fusion d'unité voilà est-ce que je peux pas tirer un un autre navire comme ça oui donc je suis à 9 j'ai rajouté deux comme ça c'est fini notre armée commence à bien se former je vais mettre près dans d'Alexandrie pour préparer les futures guerres pendant ce temps il nous faudrait une seconde Dijon donc là elle je vais la faire passer par là si j'arrive et celle-ci est-ce qu'elle est pleinement constituée malheureusement non également par là mais le problème c'est que nous Dijon reprendre de l'attrition ici là c'est une oasis donc ça passe encore mais une fois qu'elle passer par là la tradition va se faire sentir comme ça on se pointe vers Oxynicus donc on conquérera le plus vite possible le sud de l'Egypte et comme ça la prochaine guerre c'est l'Empire romain d'Orient ça va être un beau morceau on va pas se le cacher on va devoir récupérer toute la côte mais là mon but je pense que si j'arrive à tenir Constantinople ici je passerai une flotte et une armée là pour tenir le point et je commencerai à essayer de remonter avec les armées qui ont fait la campagne d'Afrique pour remonter là et consolider et après je pense que ça devrait aller mieux donc là on va continuer de progresser pour repérer d'éventuelles armées par contre je me méfie que les romains ne reconnaissent pas toute l'Arménie la bonne nouvelle c'est qu'ils semblent que le pont à recoloniser les deux tiers d'armée et que les romains de l'Empire romain d'Orient possède Douine qui est actuellement une épidémie de peste donc on verra j'ai quasiment plus de sous est-ce que je peux faire autre chose alors j'ai un prêtre qui a pris un rang voilà j'ai une Lijon ici qui est en cours de formation par contre là j'ai remplacé ces modestes comutats Tensest par de la PADS pour donner plus de peps à l'armée dans un tour on aura terminé les barraques d'infanterie et voilà là il faut que j'essaie de faire monter la ct1 d'Apulum au niveau 2 quoi qu'elle a une bonne garnison de base vous me direz pas trop d'armes en cours de construction aussi mais bon je pense que ça devrait aller du coup je vais vous laisser là pour ce tour je pense que je vais regarder au dernier tour je suis au tour 134 donc je pense que ce sera le dernier tour que je vais faire sous vos yeux et je pense que j'ai tout de suite déclaré la guerre d'Egypte et l'Empire romain d'Orient je pense que j'ai les capacités pour gérer les deux à la fois sachant que j'ai déjà la flotte de la Légion 30 et la classe 2 Géminin donc ce dernier tour c'était petit donc je vais faire toutes les déconstructions je vais voir un peu ce qu'on va développer bon là on sera à moins 5 c'est logique je vais améliorer l'amphithéâtre ici au niveau 3 comme ça on aura plus de revenus euh plus de conversions culturelles ensuite ici là j'ai rien à faire de spécial Churchill je vais la mettre au niveau 3 le palais du gouverneur d'Etat aussi les actes du connu de 4 c'est toujours ça de prix une ferme de supérieure ici il y a 4 c'est pierre de vétérans là une caserne aussi euh... ouais ouais ça reste tant qu'à faire il nous reste 5000 il nous reste 5000 pièces d'or euh... il y a une Légion il y a une horde de nomades ici je sais pas c'est qui ça va être les Lugiens je sais pas mais ici tout le monde s'enfuit vers l'Est je sais pas d'habitude ça va être la migration d'Est en Ouest mais là dans cette partie je comprends pas pourquoi c'est de Ouest en Est mais bon je vois un peu la migration Ecoute mes gens ne fais pas la parole nous sommes plus d'eux de mieux parce que je pense que les Hercignes elles faisaient un peu partie du territoire maximal je sais plus exactement donc on verra déjà on appuie dessous je vais commencer par préparer mon positionnement on va attendre là avec cette armée ensuite euh... j'espère qu'il n'y a pas grand monde bon ça va c'est calme on a un Nona que j'avais cru voir oui on va aller sur les casernes au dernier niveau du coup on va faire une double annonce diplomatique de guerre Casus Belli contre l'Empire Romain d'Orient on vous offre une honnête bienvenue parlez frère et j'espère que plus tard on va drinker notre accord donc Casus Belli la dynastie des august des august n'est plus là donc c'est parti l'Asie a rejoint donc on peut aussi on peut aussi vous choisissez la deuxième déclaration de guerre annoncée parce que voilà vous n'avez pas cherché pas de temps sur les pleuves et babel les deux guerres déclarées ce qui fait qu'on en a une troisième avec l'Asie donc c'est pas plus mal comme ça tout le front est maintenant on a annoncé nos intentions donc récupérer la moitié orientale de l'Empire je dis plutôt honnête on va dire l'idée je vais déjà poser un blocus à Alexandrie l'armée a bien souffert je pense que si j'en ai l'armée tout ça devrait aller je pense donc on va surveiller tout ça si j'en ai la seconde armée là ça doit suffire je pense je vais juste voir un peu la respiration je pense pas faire la respiration d'Alexandre en direct autant les laissons donc pas petit feu en plus ils prennent de la trécie donc il suffit d'attendre un tour ou deux est-ce que je peux aller directement au mouvement ouah attend je vois la garnison qu'ils ont ah admettons que j'attaque juste cette armée ah il se barre bon bah tant pis on gagnerait un peu de poids on va juste en cerquer oui mais il bougera plus et voilà je posais le siège donc au prochain tour j'annonce enfin au prochain épisode on va débuter l'offensive en Egypte sur la cité d'Oxyrencus pour se mettre une base ici récupérer une bonne mine d'or ça va nous faire pas mal d'argent en plus l'assaut sur l'Alexandrie je pense que je vais attendre un tour le temps qu'il s'affaiblisse un peu et ce que je tente directement l'offensive sur Constantinople ça me parait un peu précoce sans armée ou sans flotte voilà quoi je vais tout de suite recruter l'unité de fédérer franc à la hache comment on en avait perdu une par contre ce qui m'ennuie c'est que j'ai pas de nagle pour cette armée ah ah donc soit je fais un truc assez hop je fais ça on peut avoir des unités ouais bon des fondeurs c'est pas utile je vais recruter un onag mercenaire il y en a un ça tombe bien je me remets en garnison en martien de police je recrute la dernière unité qui nous manque de fédérer franc j'ai pas fait de garder un peu d'argent je... alors c'est mon tube on a congé en garnison ouais ça va c'est correct quoi 4 unités de commutatenses de commutatenses de commutatenses de proventores 2 archers 2 écoutesses scouts scouts c'est pas mal et puis bon j'ai fortifié tous mes ports et autres je pense que je devrais pas avoir de problème est-ce que avec ma flotte je peux aller attaquer euh ah j'ai même pas amélioré mes navires encore ah mince alors ce que je vais faire déjà oh je vais mettre en place la cortina aussi le plan de la récupération des îles d'asset ultra important un petit peu que j'ai de bord voilà du coup les l'échiquier est en place les pions avancent donc guerre contre l'empire romain d'orient perspective ça va permettre du sang contre les égyptiens ça devrait aller je pense si on percourt les égyptiens bah la honte et voilà et l'asie aussi en plus donc on a tout fait dans le bon ordre mais bon peut-être pas de la meilleure des manières avec la trahison mais bon les intensités déjà annoncées depuis un moment voilà du coup je vais vous laisser là pour cet épisode je vais vous laisser là comme je l'ai annoncé j'espère que cette vidéo vous a plu vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires les stratégies si le son est bon par exemple je sais que des fois les vidéos sur une vidéo d'une vidéo à une autre pardon le son varie mais là je pense que ça va être bon je pense que j'ai retrouvé un peu bon au passage je vais faire une petite dédicace à quelques personnes merci à Daskar merci à toi Mangazor Tufti Alexandre Caïtani euh je crois que j'ai oublié quelqu'un Joshua Ferrari je sais plus ou parce qu'ils m'ont fait des dons et en fait je crois que c'était des dons uniques sur Tipee mais pas du tout en fait c'était des abonnements pour certains donc que vous avez fait un don unique ou à abonnement merci à vous les gars ça me fait plaisir donc que vous encouragez le contenu de la chaîne j'espère que d'autres enfin j'espère que d'autres veulent le faire n'hésitez pas à suivre l'exemple donc la page Tipee dans la description donc même un commentaire pour une morale ça me fait toujours plaisir parce que vous êtes pas mal à regarder mes séries en ce moment sur Attila j'ai l'impression que j'ai trouvé peut-être le jeu le totemar phare de la chaîne qui intéresse beaucoup de gens c'est Attila ici chez moi j'ai l'impression donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir un commentaire ou autre à faire comme je vous l'avais dit n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais que vous appréciez le totemar abonnez-vous vous êtes les bienvenus ça ne vous coûte rien et le si vous souhaitez soutenir la chaîne voilà Tipee dans les descriptions et tout ça voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode les amis c'était Kaiser von Kerstein merci pour votre attention et à bientôt c'est parti merci